bonjour deuxième vidéo consacrée au morceau numéro 183 la cucaracha on a vu donc dans la précédente vidéo le rythme principal je vous ai expliqué donc je vous le refais ça c'est le rythme principal donc on va retrouver la majeure partie du morceau on a vu aussi la première ligne je vais pas vous la refaire donc je vous invite à revoir la vidéo précédente on s'attarde cette fois ci sur les trois dernières lignes du morceau donc on saute on saute une ligne vous aurez vous aurez remarqué la 1 2 3 4 5 6e ligne 6e ligne qui n'est pas très compliqué mais qu'on verra la semaine prochaine en même temps que je vous expliquerai la structure du morceau donc on voit les trois dernières lignes du morceau qui commence donc à la mesure 25 vous avez un carré en début ligne avec le nombre 25 qui indique le numéro de la mesure 25 voilà comme la précédente fois ne vous occupez pas pour le moment ni des accents donc les petits v couchés qui sont sur les notes ni les nuances ni les flas donc là il y en a pas s'il ya un flas tout à la fin de la du morceau pareil ne vous en occupez pas on s'occupe que de la ligne simple du rythme principal donc les deux premières mesures c'est ce rythme qu'on vient de voir donc il n'y a pas de souci particulier suivi la troisième mesure donc on a juste une noire sur le premier temps et un silence sur les trois autres temps donc en fait l'idée c'est de s'arrêter au bon endroit ensuite à la fin de la ligne on a à nouveau le rythme principal de deuxième ligne les deux premières mesures c'est encore le rythme principal et là on arrive à nouveau sur une noire avec trois temps de silence et vous remarquez que au dessus je vous avais déjà expliqué en quoi ça consiste je vais vous réexpliquer il y a un cadre donc un trait qui fait un petit un petit cadre au dessus de ces deux mesures là avec un 1 à l'intérieur et à la fin de la deuxième ligne vous voyez une barre de reprise donc deux barres avec deux points qui indique qu'on revient au début du morceau donc ce ce cadre qui est au dessus des deux dernières mesures de la deuxième ligne à de l'avant dernière ligne du morceau donc ce cadre indique que c'est ce qu'on joue la première fois qu'on arrive à cet endroit là donc tout simplement on commence à la mesure 25 on joue la ligne on suit sur la ligne suivante et là on joue jusqu'au bout de la ligne on arrive à la barre de reprise on revient en mesure 25 c'est là que ça va se compliquer un tout petit peu on joue les deux premières les deux premières mesures on rejoue la mesure de silence dernière mesure de la ligne encore le rythme principal on suit à la ligne d'après donc l'avant dernière ligne du morceau première mesure deuxième mesure et là on va passer directement à la dernière dernière ligne la ligne d'après avec un encadré vous voyez au dessus de la ligne il ya un cadre avec un petit 2 dedans donc c'est la ligne qu'on joue la deuxième fois je recommence on joue à partir de mesure 25 première mesure deuxième mesure troisième mesure quatrième mesure on passe à la ligne première mesure deuxième leisure là on joue la boîte 1 on appelle ça troisième mesure quatrième mesures on arrive à la barre de reprise on revient en mesure 25 on joue première mesure 2ème mesure troisième mesure 4ème mesure donc vingt-finc vingt-sixENT vingt-sept vingt-huit tu Ast responds 20 29 mise on passe à la ligne 30 Et là, au lieu de jouer la boîte de 1, on va directement à la boîte de 2 pour jouer la fin du morceau. Là, la dernière ligne commence par une mesure avec une noire suivie de 3 temps de silence. Une deuxième mesure avec un temps de silence. Puis là, il y a quelques variations. Je vais vous jouer ça tout de suite. Je vais vous jouer la dernière ligne. Donc on arrive, dernière ligne, premier temps, une noire et après 3 temps de silence. 1 et 2 et 3 et 4. La deuxième mesure, c'est le premier temps de silence. 1 et après, on a 2 croches, 2 croches, 4 doubles. Je vous fais la deuxième mesure. Donc deuxième mesure de la dernière ligne. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. D'accord ? 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Toujours les mêmes doigtés. Donc les croches, c'est droite, gauche, droite, gauche. Et quand on arrive sur les doubles croches, donc les doubles croches sont des croches avec une barre. En plus, elles sont doublées. Il y a deux barres horizontales. On va faire droite, droite, gauche, gauche. Comme dans le rythme principal. Dans le rythme principal, je me rappelle. Droite, gauche, gauche, droite. Là, c'est pareil. Donc je reprends cette deuxième mesure de dernière ligne. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. La mesure suivante, c'est encore le rythme principal du morceau. Droite, gauche, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. Droite, droite, gauche, gauche. Et là, on arrive sur la toute dernière mesure du morceau. Deux croches, quatre doubles, deux noirs. 1 et 2 et 3 et 4. Je me la refais. La dernière mesure de la ligne. 1 et 2 et 3 et 4 et. Si je joue toute la dernière ligne maintenant. 1 et 2 et 3 et 4 et. 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 On a fini le morceau. Donc je vais vous jouer l'ensemble des trois lignes. Prenez la partition. Essayez d'abord de suivre. Je compte en même temps pour vous indiquer les mesures. Je vais essayer de dire à chaque fois qu'on passe à la ligne suivante. Et une fois que vous aurez bien lu en même temps que je joue, seulement après vous pouvez essayer de jouer en même temps que moi. Puis enfin de jouer tout seul. On y va. Ces trois dernières lignes à partir de la mesure 25. 1 et 2 et. Je donne le tempo toujours comme d'habitude. 1 et 2 et 3 et 4 et. 1 et 2 et 3 et 4 et. Et deuxième ligne. Et deuxième ligne. Et 2 et 3 et 4 et. Et 1 et 2 et 3 et 4. Dernière mesure. Et 1 et 2 et 3 et. On revient au début. 25. Mesure 25. 3 et 4 et. Et 1 et. Et 1 et 2 et. Et 2 et 3 et. Et 4 et. Et 1 et 2 et. Et 3 et. Et 4 et. Et 1 et 2 et. Et 3 et 4. Mesure suivante. Ligne suivante. Pardon. 2 et. Et 4 et. Et 1 et. Et 2 et. Et 3 et. Et 4 et. Et 1 et. Et 2 et. Et 3 et. Et 4 et. Et 1 et. Et 2 et. Et 3 et. Et 4 et. Voilà. Donc je vais le refaire encore une fois. Sans compter. Puisque ce n'est pas facile de jouer, de compter et de donner toutes les indications en même temps. Donc je vous le fais une fois. Maintenant sans plus rien dire. Seulement en jouant. Donc c'est 3 dernières lignes à partir de la mesure 25. 1 et. Un tout petit peu plus vite. 1 et. Et 2 et. Et 3 et. Et 4 et. Et 1. Et 4 et. 1 et. Et 1 et. Et 2 et. Et 1. Et 5 et. Et 2 et. Et 1. Et 2 et. Voilà, et bien j'espère que tout est clair pour vous. Je vous souhaite un bon travail et je vous dis à la prochaine, rendez-vous à la prochaine vidéo. Voilà, bon travail !